et salut à tous et à tous à katsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur bloodstained ritual of the night où on avait trouvé notre pièce de 8 bits et on pouvait transmuter une arme et donc on avait parce que le yamete kodasai tout ça tout ça après on voit que quoique les bottes ça peut être cool aussi ça je sais pas ce que ça fait on va prendre ça juste parce que je sais pas c'est codé donc on va prendre ça très bien alors on va l'attesté au propos de ce château ce n'est peut-être pas grand chose mais laisse moi te dire ce que je sais château lui-même a été invoqué de l'enfer avec tous ses débats très bien mais il se dresse là où la guilde des alchimies se trouvait autrefois tu es de trouver des restes de la guilde entremêlés avec le reste maintenant que tu le dis je me souviens avoir vu une zone dédiée à l'étude du mysticisme oriental oui et un autre disciple effectué des recherches sur la création d'organismes géants bref n'oublie pas l'existence des restes de la guilde ça pourrait te permettre d'échapper au danger attendu merci ça va certainement être les salles de save j'ai un sabre laser j'ai un sabre laser rose ça y est c'est la vie je suis refait manquerait plus que je puisse m'habiller en rose et ça y est elle fait mal ah non d'accord elle fait pas de dégâts mais elle t'habite très bien j'aime ce je vais casser ma lunette on va retourner dans le château on va aller dans le château parce que pour le coup on n'hésitait pas aller là j'ai un sabre laser parce que nous étions descendus rappelez-vous pour trouver la pièce de 8 bits ok allons-y petit écran de transition oh mais c'est tout noir là dedans ok petit paul mur ça nous rappelle des souvenirs oula il est fort lui aïe c'est vrai j'ai le pouvoir du yamete kodasai ah je dois tuer deux apparemment de ces trucs là je peux sauter là oui ah je suis tombé de l'orme très bien attendez je lis mille fleurs très bien je vais avoir un truc avec cette arme c'est pas possible j'ai d'os ok donc ça remplacerait notre boule de feu ok là il faut le double saut clairement place-moi au cul-là très bien alors plastron en cuir moins bien qu'est-ce que j'ai pour le moment bah écoutez on va reprendre les prêts courtes parce qu'elle fait plus de dégâts pour le moment qu'un autre sabre laser ah non mais pourquoi je fais si peu de dégâts attaque 4 mais pourquoi je fais que 4 d'attaque attendez ah c'était ça qui me baissait gravement ma défense c'est ça ah bah voilà ah oui voilà c'est mieux très bien on préfère ça oh ah il y a un passage en dessous je ne peux pas nager dans le sang très bien on pouvait déjà pas nager dans l'eau donc dans le sang certainement pas plus que ça c'est pas logique ok ok oh il y a et il y a un passage ici qui est c'est qui qui es-tu jacques Alfred Myriam je peux pas y croire Alfred qu'est-ce que tu fais ici Yohanes ce fou n'aurait pas dû se mêler à cette histoire tu as beaucoup expliqué après toutes ces choses dont tu es responsable tout ceci c'est du passé je n'ai pas besoin de défendre mes actions je ne le mérite pas je te considérais comme mon père ça suffit mon enfant je suis ici pour obtenir le livre c'est Jebel qui le dit de quoi tu parles si tu ne le sais pas je n'ai pas besoin d'en pas dire plus salaud alors Fred tu es encore en vie qu'est-ce qui t'a pris de venir ici tu peux d'abord répondre à ma question l'important c'est que je suis en vie tu es venu ici pour obtenir le livre le livre le Liber Luget ne te méprends pas je ne laisserai personne d'autre que moi à toucher ce livre tu ne devrais pas le toucher n'as-tu rien appris de ce qui s'est produit il y a dix ans je n'ai pas le temps de débattre j'espère seulement que tu es suffisamment sage je vais y arriver pour ne pas te dresser sur mon chemin comment ? tu sais très bien que ma puissance dépasse la tienne prends Myriam et quitte cet endroit sinon tu mourras je suis venu parce que j'avais quelque chose qui ne tournait pas en mais je ne m'attendais pas à le rencontrer ici Yones qu'est-ce que le Liber Luget ? c'est un livre que la guilde d'alchimie possédait autrefois dont les pouvoirs permettent d'invoquer des esprits la guilde l'a utilisé pour provoquer la calamité qui s'est abattue il y a dix ans et le cristal est conservé de catalyseur un tel livre ne devrait pas exister je sais Alfred tente certainement de restaurer la puissance de la guilde d'alchimie mais nous ne pouvons pas le laisser mettre la main sur Liber Luget il a dit que Jebel le détenait tu sais ce que... tu sais je pense l'avoir vu c'est assez logique au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons il a dû s'emparer après avoir survécu au sacrifice je dois donc arrêter Alfred aussi non concentrons-nous sur Jebel si nous pouvons l'atteindre nous, en parrainant du livre, avant Alfred nous ferons une pierre deux coups effectivement d'accord Dominique devrait pouvoir s'occuper d'Alfred en attendant je vais retourner au village et voir ce qu'elle peut nous apprendre très bien, casse-toi oh, il y a la lune derrière très bien je viens de voir quelqu'un sauter, non ? c'était Adabong ? peut-être ah ! un power up apparemment enfin, un calice quoi je me dis que ça doit être un power up ah je ne peux pas aller là très bien très un coffre en plus ok ok voilà ah, on devait en tuer deux très bien voilà transition de zone j'ai rien à faire là j'en suis sûr on va d'abord fouiller la première zone avant de quitter la première zone quand même ok ok j'ai pas un truc pour me soigner ? non d'accord c'est ça elle peut pas le manger très bien on va mourir hum hum pam qu'il sort de soin yes oh, c'est dégueulasse oh, c'est dégueulasse c'est dégueulasse le chien qui a clippé à travers la porte ah là 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 le clipping bon on est parti pour recommencer hein c'est pas alors il va mourir à cause du clipping quoi ah oui, non mais en fait c'est vrai j'ai même pas la ah ouais, il faut vraiment que j'en commence tout quoi oh là 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 bon, on va passer la passer les scènes hein euh non euh hum on s'est pas encore battu à la lance non on va prendre ça et on va retirer tout de suite le euh attends fais moi 3 potions moi je pourrais me soigner un petit peu euh ouais non cool on va manger des onigiri et on nous avait dit que quand tu mangeais des onigiri euh, enfin quand tu mangeais un nouveau truc pour la première fois tu gagnais des bonus c'est bien ce qu'on nous avait dit hein très bien très bien donc on en mangera quand euh ça fait quoi inventaire ah ça nous donne des pv max et de la constitution est-ce que ça nous je sais pas si ça peut pas nous régénérer un petit peu de vie donc on va attendre avant de les manger voilà ok j'ai plein d'égards on va voir si les euh manger les onigiri nous rendent de la vie ou pas ça nous donne des pv max mais est-ce que ça nous donne des pv tout court c'est ça la question bonjour les non ça nous donne pas de pv mais ça nous a augmenté euh mais pour quand ? pour combien de temps ? ah pour tout le temps ? très bien bah moi je vais pas dire non hein ah je fais la même erreur je veux un dash un dash contrôlé là comme ça ça pourrait être génial hop vous sautez comme ça dans tous les sens là pour être génial bref alors on va essayer de pas se faire attaquer par un chien qui clip à travers le décor ok c'est l'entrée et là vous vous farmez en boucle ici pour vous faire de la thune ou alors pouvoir tuer des ennemis en boucle et gagner de l'xp très bien très bien très bien il donne des épées longues très bien il donne des épées longues très bien merci merci ah c'est d'accord donc le contenu des coffres est randomisé intéressant alors alors peut-être pas tous mais peut-être ceux de ah par contre lui on l'a tué le même et on a eu le même pouvoir est-ce qu'il y a des monstres random ou pas ? est-ce que c'est randomisé c'est ça la question ? donc lui voilà donc peut-être que les coffres d'équipement sont pas random mais les coffres de ressources le sont j'ai l'impression ok on va donner de nouveau pouvoir invoque un chien magnifique pour combattre les animaux très bien on est content ? ok ok donc ici on avait été ici on peut monter ici est-ce qu'il y a quelque chose de plus loin ? bibliothèque en tentant de créer mon nomencule j'ai découvert une formation étrange de cristal blanc qui pousse sur le sujet qu'est-ce que c'est ? un signe enfin que mes études avancent ? je dois l'observer avec le soin pour apprendre plus possible le cristal des découvertes semble se multiplier lentement son altération se propage sur le cadavre du sujet que j'ai choisi c'est une substance merveilleuse ni liquide ni solide dès que j'en saurai assez je commencerai les expériences ok donc on va aller revoir j'ai qui la frite en passant par lui salaud voilà ça ça marche bien apparemment hop merci 5000 d'or on n'avait pas eu ça oui on va passer la scène on vient de la voir on va la passer très bien castor très bien ouais il y a bien quelqu'un qui se barre j'ai donc bien vu alors ne pas aller près de la porte pour éviter le chien qui clippe à travers le décor ok on tue les deux alors je repasse par là pour avoir sur ma map le passage de la transition de mon niveau peut-être que ça va être indiqué sur la map je ne sais pas ok je veux faire à fond la première zone avant de faire les autres enfin tout ce qu'on peut faire parce qu'on sait que voilà ouais donc on voit ici qu'il y a des transitions très bien on va quand même prendre une potion pardon pour se régénérer un peu quand même ok petit pv max enfin petit level up donc petit pv max fortiori ok ok essayer de trouver une salle de sauvegarde là y'a quoi là ici je suis mort juste devant la salle de sauvegarde quoi oh la 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 trop fort il est trop fort c'est quand même rare hein c'est quand même rare hein ce talent d'être aussi mauvais vous pouvez pas tester c'est quelque chose que vous pouvez pas comprendre c'est un talent hein mais euh c'est dur pour moi de vivre ainsi oh yeah ok bah c'était plus merci petit démon de mourir oula une armure d'écaille très bien merci ah bah si donc apparemment on doit aller dans le petit on doit aller dans le jardin machin très bien donc on peut aller nulle part d'autre donc allons dans le jardin Jardin du silence, je crois. Bien, allons-y. Il faudrait que je trouve comment les tuer sans prendre de coups. Et on a une armure d'écaille. Est-ce que ça ne donnerait pas plus d'armure ? Si, mais moins d'intelligence et d'esprit. D'accord, donc on va faire moins de dégâts avec nos sorts certainement. Et on va prendre plus cher si on prend des sorts. Et c'est pas grave. On a plus d'armure. Ok. Un cochon qui vole. Démont tué. Ah. Voilà. J'en étais sûr. Ah, mais il tape vers le bas. Pourquoi il tape pas vers le bas là ? Je comprends pas. Merci. Pourtant je fais la même direction avec mon stick. Mais... Allez. Y'a quoi par là ? Oh. Un truc avec un carrosse, on va peut-être pas y aller. Clé du Destrier. Ah. Mais il tape vers le bas. J'anime. Pourquoi des fois il ne tape pas vers le bas ? Oh. Ay ne minerais. L' llamado. C'est parti ? En passant. Ça va. Ça va. C'est parti tout ? Je n'ai pas eu trop hôteli. 360. C'est parti ? Ok, là il y a un corps, on va le prendre. Equipement Opsydienne R, c'est-à-dire quoi ça ? Je ne sais pas. Quel talent ! Voilà ! Ça pue, ça. Ah ! Hmm... Ok, donc je ne peux pas aller par là. Parce que je ne peux pas la pousser, elle va me rebouffer direct. La virge de fer. C'est sûr. Alors, je voudrais éviter d'aller voir ce cheval. Voilà. Et là il y a quoi ? Ok. Il y a un autre couloir. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que je suis égale dans le château. J'ai réussi à survivre en fouillant les coffres sans me faire remarquer par les monstres. Est-ce que je trouverais quelque chose qui pourrait s'avouer aujourd'hui ? Ok, donc là il y a eu un mec qui s'est retrouvé dans le château. Très bien. Oh ! Pourquoi il y a une lune rouge là ? Ça veut toujours dire quelque chose quand vous avez... S'ils prennent... Et je sais qu'ils prennent par rapport à Castlevania. Parce que c'est... C'est clairement... Un Castlevania Life. C'est clairement Castlevania en fait. Euh... Ça veut dire quelque chose quand il y a des lumières et tout. Oh ! Oh yes ! Oh ! PV Max Plus ! Donc c'est bien un bonus. Ce qu'on a vu. Et ça me régène complètement. Très bien. Et on doit tuer des archers. Très bien. Alors on va aller voir ce cheval après. Ne vous inquiétez pas. Je veux faire la fin de cette salle. Parce qu'on voit qu'elle est fermée. Et c'est vrai qu'on avait vu aussi qu'il y avait des trous dans les... Enfin des... Des murs cachés. Et euh... J'ai pas encore été euh... J'ai pas encore trop tapé dans les murs. Aïe ! 3 sur 4. Très bien. Morgenstern. Très bien. C'est vrai que j'ai pas tapé dans les murs. Pas beaucoup. Il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Je vais avoir la paranoïa de taper partout. Hmm... Ça a pas l'air d'être... Avec la lune. Ça a l'air d'être un... Un portail ou je ne sais quoi. Et au premier plan, ce serait très bizarre que ce soit la lune. Pourquoi la lune serait-elle au premier plan ? on a la une. Ok, on les a tous tués. Ce qu'on a dit tuer. Son mort. Ah! Ah, retransition de zone. Intéressant. Ok. On a eu son pouvoir. Brailleur d'hérétique. Lance un rayon de lame rotative. Oh, ok. Ah, mais c'est des... D'accord, c'est des... Oui, c'est des recettes. Pour j'ai qui ? Yes, salle de save. Le R, ça veut peut-être dire recette. Pour notre alchimiste. Très bien. Alors, je vais tester celui-là. D'accord. Ouais. Je suis pas convaincu. Ok, lui, ça va être un tir d'arc à tous les coups. Tiens, une flèche dans la direction indiquée. Ah, d'accord. Trois flèches. Intéressant, pour le coup. Pas un pas de plus. Je sais que tu es une Nora... Je sais ce que tu es. Nora, effroyable t'entoure. Tu empêches la sorcellerie cristalliseuse. Et... Que suis-je censé penser de toi ? Mais qui est ce jeu qui ? Waouh ! Il est badass. Il a un katana. Ah, c'est mon bourreau. Très bien. Aïe ! Ouf ! Zang-Getz. Ah, mais c'est celui qu'on a eu. N'oubliez pas qu'on peut le jouer. Aïe ! Bon, il est pas très très dur à esquiver en fait. C'est juste moi qui étais très mauvais au début. D'accord, donc on a un boss, le Zang-Getzu à combattre. Mais, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501